Musique Bonjour tout le monde, Tido de retour avec une autre partie du tournoi, Starcraft Québec Open. Cette fois-ci, c'est Predator Phoenix, le joueur random, originaire de Québec. Il va spawner en Zerg, et puis, d'après ce qu'il dit ici, c'est sa pire race. Alors, si vous jouez contre Predator Phoenix et qu'il dit qu'il a reçu sa pire race, c'est parce qu'il est Zerg, alors vous êtes prévenus. Maintenant, Gunslider, le joueur Terran, en fait, originaire de la rive sud, c'est le plus jeune joueur dans le tournoi. 14 ans seulement, j'ai été un peu surpris, parce qu'habituellement, les joueurs de Starcraft, c'est des anciens joueurs de Starcraft Boudoir, qui ont été tellement accrochés par ce jeu-là dans leur jeune temps, qui sont automatiquement convertis vers Starcraft 2. Alors, Gunslider, Supply à 10, de son côté, Predator Phoenix, qui se fait un Overlord. Je suis un peu déconcentré par ce qu'ils disent ici. Je vais essayer d'arrêter de lire ce qu'il se passe, parce que ça ne l'aide pas pour les commentaires. Alors, il repart sur sa production de drones. 13 de Supply. De son côté, 12. On va aller dans Units. 13 drones contre 11 SCV. La baraque qui s'en vient. Est-ce qu'il va bâtir une Swarming Pool? Oui, on dirait bien 200 de minéraux. Ça devrait... Non. Un Fast Expand du côté de Predator Phoenix. Atchury à 14. C'est ça. Atchury à 14. Aucune pool. Il va sûrement faire sa pool assez vite après ça. De son côté. Est-ce qu'il y a... Ok. Gunslider qui a décidé d'explorer la base d'ennemi, mais il n'a pas vu l'expansion qui se bâtissait. Je ne sais pas s'il a vu le drone qui sortait, ou s'il a juste passé à côté. Mais il doit se poser des questions en se promenant dans la base. Il voit qu'il n'y a pas encore de pool, alors il doit se douter qu'il y a une expansion à quelque part. Il va ressortir. Il va la voir. Peut-être qu'il s'en va directement pour l'expansion. C'est ça. Il ne s'en allait même pas ailleurs. Il s'en allait voir s'il s'était bel et bien expandu. Et il se rend compte que c'est le cas. Alors, ça va être quoi sa réaction? J'ai hâte de voir. Est-ce qu'il va être agressif? Est-ce qu'il va attaquer dans deux minutes ou quoi? Souvent, quand un Zerg décide de faire un Fast Expand comme ça, il est très vulnérable deux minutes après qu'il a émis son expansion. Mais, il va être très agressif. Bunker. Qu'est-ce qu'il sort? Marine qui arrive pour rentrer dans le bunker. Là, il est en danger. Petite leçon pour les joueurs Zerg. Quand on fait une expansion rapide comme ça, il faut toujours garder un Overlord proche du bunker pour s'assurer qu'il n'y a pas un bunker qui se bâtit comme ça. Parce que regardez la vision de l'Archery qui ne va pas voir le bunker. C'est terminé. Le Marine qui est à mi-chemin. Il va arriver très bientôt. Le SCV, il reste à côté. Et, Priënter Phoenix qui, enfin, voit le bunker qui arrive. Qu'est-ce qu'il va bâtir? Des Zerglings. Les drones qui arrivent ici à la rescousse pendant que le Marine se sauve dans le bunker. Ce qui est le plus dangereux avec des bunkers de même, c'est quand un Reaper arrive à rentrer dedans. Parce que c'est vraiment efficace à détruire des buildings. Un Reaper avec les grenades que ça lance. Mais, il arrive avec ses SCV, ses Zerglings. Deuxième Marine qui devrait rentrer dans le bunker. Bon, c'est fait. Alors, est-ce qu'il va arriver à détruire toutes ces Zerglings? On dirait bien que oui, mais deux qui arrivent en renfort juste assez pour arriver à détruire le bunker. Boum, c'est démoli. Et deux autres Zerglings qui sortent juste à temps pour détruire les Marines. Alors, timing, vraiment, je sais pas si c'est de la chance ou si c'était calculé ou un peu démix des deux. Mais les Zerglings sortent juste au bon moment pour venir détruire le bunker. Et le Fast Expand de Priënter Phoenix qui est sorti. Avec un Spine Crawler au cas qu'il y ait d'autres tarassements qui arrivent de la part du Terran Gun Slider. Qu'est-ce qu'il se passe ici? Reactor, il va sortir une coupe de Marine ou peut-être des plus de... Oui, des Hellions. Il va faire un lift-up pour amener sa factory à la place. Lift-up, pas lift-up. Bon. Et il sort beaucoup de gaz. Il y a ses deux gaz déjà. Mais du côté de Priënter Phoenix qui marche encore à juste un gaz. Et qui va se faire des bailings. Est-ce qu'il va aller pour un bailing bust ou il fait juste s'attendre à ce que son adversaire fasse beaucoup de Marine? Je sais pas. Est-ce qu'il a exploré la base? Non, il n'a aucune idée de ce que son adversaire fait. Il va juste arriver maintenant avec ses Zerglings. C'est là qu'il va voir qu'est-ce qui se passe dans la base de son adversaire. Il va voir le factory sur le reactor. Il sait un petit peu à quoi s'attendre maintenant. Ça ne va pas être un masse infanterie. Parce qu'on voit déjà qu'il a pris beaucoup de technologie. Et c'est le tour du starport qui s'en va à la place du factory. Prendre, pomper un peu de viking ou de med-back. On va voir ça va être quoi son choix. Bientôt. S'il fait un choix. On va revenir là-dessus plus tard. Il va bien se décidément mener. Qu'est-ce qui se passe ici? Rien de partout. Oui. Non, c'est juste un Spinecrawler. Ah oui, Spinecrawler, ça c'est une défense pour les Hellions. Au cas qu'il y a... Ah, je sais ce qu'il va faire. Ah non, c'est pas ce que je pensais. Je pensais qu'il allait sortir des meds et des vacs pour envoyer ses Hellions dans les minéraux de son adversaire. Mais non, il a décidé de faire des Vikings. Et puis les Hellions qui sortent enfin de la base. Il aurait dû sortir beaucoup plus tôt. Ça, dès qu'on bâtit ça, il faut l'utiliser tout de suite pour pouvoir porter à profit son investissement. Je ne sais pas si... Oui, l'Overlord ici qui a sûrement vu les Hellions qui se promenaient un peu autour. Beaucoup de Zurgling. Mais des Zurgling avec le Speed Upgrade, ça peut être très dangereux pour des Hellions. Parce que ça les entoure assez rapidement. L'Hellion qui n'est pas capable de sauver peut se faire détruire très vite. Jusqu'à ce qu'on arrive avec une bonne quantité d'Hellions. Là, c'est là qu'il vient de dangereux. Parce que 6 Hellions, tu ne vas pas tuer ça avec des Zurglings. Ça, je vous l'assure. Il essaie de passer à côté du Spinecrawler. Il attaque le Spinecrawler. Je ne sais pas pourquoi. Il se fait détruire un Hellion. Deuxième Hellion qui se promène. D'autres coups du Spinecrawler. Il va s'essayer du côté de la base naturelle. Mais il y a un autre Spinecrawler ici qui devrait finir la job. Si les Zurglings ne s'en occupent pas avant. Et voilà, c'est fait. Le Lair qui est sorti. Et Evolution Chamber. Est-ce que ça va être des Mewalisks ou des Hydra? Ça devrait sûrement être des Hydra parce qu'il a fait une Evolution Chamber. Qu'est-ce qui se passe ici avec les Vikings qui se font attaquer par la Queen? Ils décident d'attaquer les Overlords. Un Overlord de tuer. Est-ce qu'il va en avoir un deuxième ici? Beaucoup de Creep Tumers. Ça permet aux Queen d'être très rapide. De se déplacer partout dans la base du joueur Zurg. avec Predator Phoenix. Ça a beau être sa moins bonne race. On voit qu'il est très bon avec ses Creep Tumers. C'est une erreur que beaucoup de joueurs moins habiles font. D'oublier d'envoyer la Creep partout. Surtout en défense avec les Queen. Ça l'aide vraiment beaucoup la défense. Deux autres Vikings qui sortent. Qu'est-ce qui se passe ici? Expansion de Gun Slider. Et puis, Reactor sur le Factory. Il va sortir d'autres Aliens. Je ne sais pas pourquoi encore. Il a décidé d'aller vers les Aliens. Qu'est-ce qui se passe ici? Evolution Chamber. Infestation Pit. On dirait qu'il va... Je ne sais pas encore ce qu'il va produire comme armée. C'est dur à dire parce qu'il a commencé à rien faire encore. Alors, il est en train d'empiler beaucoup d'argent. Il est rendu à 800 et 500 de gaz. Alors, il devrait dépasser ça très prochainement. Sinon, ça pourrait être dangereux pour se faire contre-attaquer par le joueur Terran. Alors, il sort une coupe d'infestueux. C'est sûrement pour... Il en sort au moins deux. C'est sûrement pour s'occuper des Vikings. Un petit Fumper Growth là-dessus. Ils ne peuvent plus se sauver. Ils sont vraiment faciles à les tuer. Et, je n'avais pas vu ça. Hydra's Den. Alors, ça va être des Hydralisks. Upgrade de l'armure. Et l'attaque qui devrait sortir très bientôt. S'il s'en rend compte. Et de son côté, qu'est-ce qu'on fait ici? La glande pathogène. C'est pour avoir plus d'énergie dès que l'infestue sort. Alors, comme je disais, c'est pas du tout pour faire Neural Parasite. C'est pour empêcher les unités aériennes ou le Ground de pouvoir se sauver. C'est très utile en passant des Bailings avec des Infestors. Parce qu'avec le Fumble Growth, tu peux empêcher l'infanterie du joueur Terran de se sauver pendant que les Bailings arrivent. Et, regardez bien ce qui va se passer ici. Ce qui va se servir, il manque d'énergie. Malheureusement pour le joueur, Zurich ne va pas pouvoir.